La planète Terre est de plus en plus confrontée aux multiples effets des changements climatiques dus en partie à la mauvaise gestion de l'environnement par l'homme. Et le combat pour sa protection ne cesse de mobiliser les dirigeants à travers le monde. L'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Péa, qui a consacré tout un ouvrage au combat mené par le président Denis Sasungueso depuis une trentaine d'années, est invité à cette conférence de Londres sur les changements climatiques. L'auteur de Vision Verte de Denis Sasungueso a tenu à rappeler aux participants la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo. Madame la ministre, il a été institué dans mon pays, dans le président de la République du Congo, un fonds dénommé fonds bleus, dont le but est de recevoir des grandes puissances, des fonds pourront permettre aux différents états qui couvrent la scène du Congo de gérer les projets communs des peuples. Que pensez-vous de cette initiative ? Des états qui subissent le poids de la pollution des grandes puissances. Étant donné qu'ils ont une forêt qu'ils ne doivent plus exploiter, donc les peuples ne peuvent plus entreprendre leur activité, parce qu'ils doivent sauver l'essentiel qui leur reste. C'est quelque chose qui est important, les personnes ont besoin du travail. Je suis heureuse de vous parler plus. Comme j'ai dit, notre gouvernement, nous savons que nous devons aider les pays en voie de développement qui subissent les impacts des changements climatiques, mais sont pas vraiment à la cause. La conférence de Londres sur les changements climatiques constitue une occasion pour Michel Innocent-Péa de dédicacer son ouvrage « Vision verte » de Denis Sassoun-Guessou à près d'une centaine de personnalités, parmi lesquelles Claire Péry, ministre d'État britannique au changement climatique et à l'industrie, Oves Sarmad, secrétaire exécutif adjoint de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, membre de l'organisation de la COP 23, ainsi qu'à Catherine Kena, ministre canadienne de l'environnement et des changements climatiques. Je suis tellement heureuse d'être ici avec Dr. Péa, avec ce nouveau livre. Ça a l'air très intéressant. On a parlé beaucoup de combien les forêts sont importantes dans l'Afrique pour adapter aux changements climatiques. Je suis vraiment intéressée de le vivre et on va travailler ensemble. Pendant deux jours, l'Institut Royal des Affaires Internationales, Tchattam Aouz, aura permis à toutes ses personnalités de plancher sur la question climatique. Et Michel Innocent Péa a mis les bouchées doubles dans la vulgarisation de l'ouvrage Vision verte de Denis Sassoun-Guessou. Et cela à travers la dédicace de cet ouvrage et la distribution des spots version anglaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada